bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bongo d'anze la ya application sonde web oez ali très facile ou quoi côté chargé à partie à téléphone naïo continue la bande de ko au baza naki chassa reprimo kati du congo ou baza na konou brazaville republique du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'invendé comme la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans l'anze la ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux mesdames et c'est merci de nous suivre nous avons l'honneur de vous recevoir encore une fois dans ces magazines d'analyse d'actualité politique en république démocratique du congo on y revient encore une fois pour parler d'you katanga qui pour remplacer jacques qui a boulacaté nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux messieurs xavier patrick il est haut représentant de la future gouverneur d'you katanga vous et moi nous allons la découvrir des qui il s'agit alors la chère patrick bienvenue merci beaucoup pour l'invitation merci pour votre hospitalité vous savez je l'ai toujours dit lorsque j'ai eu à passer sur le plateau de cette chaîne que j'apprécie beaucoup cette chaîne de télévision pour son travail pour son organisation et surtout pour le retour qu'on peut en avoir à chaque fois qu'on a passé sur ce plateau je vous remercie également parce que le contexte est bien choisi nous sommes au mois de mars le mois de la femme nous célébrons les droits de la femme et aujourd'hui le plaidoyer que j'amène sur ce plateau colle bien à ce contexte là vous l'avez dit dans dans la présentation du des titres que une dame aujourd'hui a le courage par sa compétence de postuler au poste de gouverneur de la province du haut katanga et je pense que tous les éléments aujourd'hui sont réunis pour que elle puisse arriver à son objectif et que la province du haut katanga puisse bénéficier de cette compétence qui fait l'unanimité aujourd'hui dans le haut katanga alors plusieurs questions mais viennent en esprit dès qui il s'agit il s'agit de madame moujinga kaboulou lui ok elle se présente comme indépendante mais c'est une rodée dans le monde de la politique elle est elle a une expérience politique de terrain ce n'est pas une bureaucrate très bien mais c'est elle c'est c'est une une femme de terrain vous savez on a toujours dit dans ce pays que les femmes sont une ressource sur lesquelles il faut qu'une nation puisse s'appuyer pour arriver à des résultats pour arriver notamment en développement on le voit dans d'autres nations et je pense personnellement que ici également au congo nous devons comment dire travailler sur cette culture je profite de la vidéo pour féliciter le chef de l'état vous savez c'est sous la gouvernance de félix tchisekedi que nous avons eu la première femme ministre des mines très bien et madame antoinette samba pour la cité n'a pas démérité à ce poste là au contraire je pense qu'elle a brillé et ça nous démontre à nous en tant qu'homme que nous avons des ressources humaines féminines capables de performer à n'importe quel niveau c'est sous félix tchisekedi que nous avons eu la première femme présidente de l'assemblée nationale bon il ya eu des divergences politiques mais sous le plan de la compétence je ne pense pas que on peut remettre en question la compétence de janie mabouma ouais nous avons eu également ministre de la justice je pense voilà donc c'est pour dire que l'actuel président de la république n'a pas eu peur de faire confiance à la femme congolaise à la banque centrale voilà nous avons également à l'avis merci de me compléter par ces éléments ça démontre tout simplement que le chef l'actuel président de la république est le champion de la promotion féminine mais le problème que nous pouvons constater c'est que les personnes qui prétendent accompagner le chef de l'état ne sont pas dans sa vision donc nous avons eu à décrier la composition du présidium de l'union sacrée vous vous prétendez accompagner le chef de l'état vous prétendez vouloir matérialiser sa vision mais vous concevez un président de l'union sacrée sans femme sans la jeunesse sans les personnes vivant avec handicap et vous êtes là président de l'union sacrée le résultat aujourd'hui c'est que nous avons les échéances électorales au niveau des provinces pour élire les gouverneurs et nous voyons que l'union sacrée est en train de désigner ces tickets pour compétir à ces élections au niveau des provinces mais le malheur est que bien souvent dans plusieurs provinces on peut constater un décalage ou si vous voulez une déconnexion entre les choix qui sont faits par le présidium de l'union sacrée et les choix de la base et c'est tout à fait c'est tout à fait le cas ici aujourd'hui à l'oumbachie dans le katanga où nous voyons un présidium de l'union sacrée qui a choisi à désigner qui a voula comme le gouverneur sortant qui a pourtant un passif qui a un bilan que tout le monde connaît qui n'est pas reluisant qui n'est pas positif mais c'est celui-là que le présidium de l'union sacrée décide sur base de quels critères personne ne le sait de porter son choix pour compétir à l'élection des gouverneurs alors nous avons en face une dame qui se lève et qui dit non moi je me prépare depuis un bon bout de temps j'ai un projet j'ai un programme j'ai un projet de développement pour la province du okatanga qui a boula qui est le gouverneur sortant on a pu l'observer pendant cinq ans on n'a rien vu et donc moi aujourd'hui je dis ça suffit je veux apporter une différence et cette dame c'est madame moujinga kaboulou que l'on doit d'abord découvrir dans ces magazines produits par nos confrères et puis nous allons revenir sur le très beau commenter avec la complicité de jordi et bestelle est ce qu'on peut suivre à ces magazines madame limoujinga et sa délégation ont parcouru plus de 40 km sur la route kassoumbalesa pour atteindre les villages moukouba 1 et 2 à moukouba 1 c'est un accueil chaleureux et digne que la population de ces coins de la provence jokatanga en territoire des kipouchi a réservé à l'endroit de l'un des fils du terroir chef djedo même affection et sympathie pour madame limoujinga qui a justifié en premier le motif de leur visite Boupé Angu mbapa mkoupa jambowelu 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 jambow sana mwa shumbukenny jambowani mina shukuru na mina shikia fura sana kwa kona vile mnepokia apa na fura tena naorganisasyon mwa mnene sana Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est presque le même message pour ses fils de la cour royale. ... 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